Chers étudiants, bonjour. Tout le monde connaît Tartuffe ou l'imposteur, la comédie de Molière dans laquelle un dévot rusé tente de séduire Elmire et de dépouiller son mari Orgon. Comment se prémunir contre les tromperies d'un homme aussi hypocrite qui prétend faire votre bien tout en complotant contre vous ? Bastia a fait observer que pour faire cesser ce genre d'imposture, il y a deux moyens, corriger Tartuffe ou déniaiser Orgon. Bien sûr, il y aura toujours des Tartuffes, mais leur pouvoir de nuisance serait beaucoup plus réduit s'il y avait moins d'Orgon pour les écouter. La faiblesse de la raison humaine est à l'origine du mauvais usage de la liberté. Elle est la principale limite des hommes et la cause de beaucoup de maux. Il s'agit donc d'éclairer les consciences sur le caractère utile ou nuisible et donc juste ou injuste des actes humains qu'ils soient individuels ou collectifs. Or, il y a deux manières complémentaires d'éclairer le jugement des citoyens que Bastia expose dans un chapitre de la seconde série des sophismes économiques intitulé Deux Morales. Il y a d'abord ce qu'il appelle une morale philosophique ou religieuse qui agit par purification et correction de l'action humaine. C'est l'homme en tant qu'agent. Il y a ensuite une morale économique, dit Bastia, qui agit en montrant à l'homme les conséquences nécessaires de ses actes. C'est l'homme en tant que patient. En fait, dit Bastia, ces deux morales sont parfaitement complémentaires. La première s'adresse au cœur et incite l'homme à faire le bien. C'est la morale religieuse ou philosophique. C'est la plus noble, dit Bastia. Elle enracine dans le cœur de l'homme la conscience de son devoir. Elle lui dit « Corrige-toi, épure-toi, cesse de faire le mal, fais le bien, dompte tes passions, sacrifie tes intérêts, ne prime pas ton prochain, que ton devoir est d'aimer et de soulager, sois juste et charitable ensuite. » Bref, elle enseigne la vertu, l'acte désintéressé. Et cette morale, dit Bastia, sera éternellement la plus belle et la plus touchante car elle montre ce qu'il y a de meilleur en l'homme. La seconde contribue à dénoncer et à combattre le mal par la connaissance de ses effets. C'est la morale économique. Elle s'adresse à l'intelligence et non au cœur. Elle vise à éclairer la victime sur les effets négatifs d'un comportement. Elle vient donc renforcer les leçons de l'expérience. Elle s'efforce de diffuser aux masses opprimées le bon sens, la connaissance et la méfiance qui rend l'oppression plus difficile. Cette morale économique aspire au même résultat que la morale religieuse, mais en partant des effets des actions humaines. Et elle nous apprend à réagir contre les actions injustes ou nuisibles et à défendre celles qui sont justes ou utiles. Bastia met donc ici en valeur le rôle de la science et en particulier de la science économique. Bien que différent de celui de la morale traditionnelle, son rôle n'en est pas moins nécessaire pour combattre la spoliation sous toutes ses formes. La morale attaque le vice dans son intention, elle éduque la volonté. De son côté, la science attaque le vice par la compréhension de ses effets et facilite ainsi le triomphe de la vertu. Concrètement, la science économique, qualifiée par Bastia de morale défensive, consiste à réfuter les sophismes économiques afin de les discréditer complètement et ainsi de dépouiller la classe spoliatrice de sa justification et de son pouvoir. L'économie politique a donc une utilité pratique évidente. Elle dévoile la spoliation dans les coûts cachés, les obstacles à la concurrence et toutes les formes de protectionnisme. Encore une fois, il y aurait moins de tartuffes s'il y avait moins d'orgons pour les écouter. Et voici ce que dit Bastia à ce propos. Je le cite « Que la morale religieuse touche donc le cœur, si elle le peut, des tartuffes. La tâche de l'économie politique est d'éclairer leur dupe. De ces deux procédés, quel est celui qui travaille le plus efficacement au progrès social ? Faut-il le dire, je crois que c'est le second. Je crains que l'humanité ne puisse échapper à la nécessité d'apprendre d'abord la morale défensive ». Fin de citation. Bien sûr, l'économie politique n'est pas la science universelle et elle n'exclut pas l'approche philosophique et religieuse. Mais qui donc a jamais affiché en son nom une prétention aussi exorbitante ? Se demande Bastia. Une chose est sûre, ce n'est pas le politique qui peut changer le cours des choses et perfectionner l'homme. Au contraire, il faut borner le politique et le cantonner au strict rôle qui est le sien, à savoir la sûreté. C'est plutôt dans le champ culturel, familial, religieux, associatif, par le travail sur les idées, par l'éducation, l'instruction, bref, par la société civile, qu'on peut renforcer la responsabilité et la solidarité. Sous-titrage Société Radio-Canada